Salut mes amis, dans cette vidéo nous allons voir comment tracer les bisectrices des angles d'un triangle. Soit le triangle A, B, C. Ce triangle contient trois angles, angles en A, angles en B et angles en C. Traçons les bisectrices des angles de ce triangle. Bien sûr, on peut tracer les bisectrices en utilisant le compas ou bien le rapporteur. Traçons d'abord la bisectrice de l'angle A. Cette bisectrice divise l'angle A en deux angles égaux. Traçons maintenant la bisectrice de l'angle B. Cette bisectrice divise l'angle B en deux angles égaux. Traçons enfin la bisectrice de l'angle C qui le divise en deux angles de même mesure. Les trois bisectrices se rencontrent en un même point, ici, sur le point O. O est le centre d'un cercle inscrit dans le triangle A, B, C. Pour tracer ce cercle, il faut d'abord tracer la perpendiculaire A, A, B passant par O. Cette perpendiculaire coupe A, B en I. Puis la perpendiculaire A, B, C passant par O. Cette perpendiculaire coupe B, C en J. Et la perpendiculaire A, A, C passant par O. Cette perpendiculaire coupe A, C en K. Les trois segments O, I, O, J et O, K sont de même mesure. Donc ces trois segments sont des rayons d'un même cercle. On peut tracer maintenant le cercle de centre O qui passe par ces trois points. Dans ce triangle, les trois côtés, A, B, B, C et A, C sont tangentes au cercle déjà tracé en I, J et K, respectivement. Merci mes amis et à bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada